Après vous avoir parlé des arts et de la danse, je suis de retour aujourd'hui pour vous parler de la musique. Si vous n'habitez pas dans une grotte, vous écoutez probablement de la musique ou vous en jouez peut-être même. Donc voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais vous parler de la musique. Et si vous ne savez pas c'est quoi de la musique, je ne vais pas vous le dire. Vous n'avez qu'à chercher dans un dictionnaire. Je ne sais pas pour vous, mais moi lorsque j'écoute de la musique, je pars littéralement dans un monde parallèle. Ça m'énerve, ça m'énerve. Tout simplement, genre j'aimerais bien arriver, relaxer un peu. Mais non, après une journée de travail, je viens de taper le souper à faire. Tu me soules. C'était à moi de le faire ce jour-là ? C'était à moi de le faire ? C'est toujours à toi de le faire. Tu n'as pas jamais remarqué ? Attends, je travaille en bureau. Mais pas. Attends, j'ai un bureau, qu'est-ce que tu fais ? Je ne sais pas. Ce que j'aime de la musique, c'est l'originalité des musiciens. Comme par exemple, prenons une vieille chanson d'un musicien très respecté. Non mais sérieusement, dans cette chanson, où est l'originalité ? Je pense qu'elle est partie en vacances en Antarctique. Si nous analysons cette chanson, nous pourrons réécrire les paroles très rapidement. Gucci Gang, 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 Gucci Gang. Moi, à mon école, j'ajue du saxophone. Et je vais envoyer une vidéo d'une de mes pratiques à ma professeure de musique. Et sans blague, voici la vidéo que j'ai envoyée. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Comme je vous l'ai dit précédemment, je ne suis pas très talentueux en musique. À part la flûte, bien sûr que je suis plutôt bon, on ne va pas se le cacher, j'ai un petit talent. Donc bien évidemment, c'était très compliqué lorsque j'ai commencé à jouer du saxophone. Ok, attends, cette note-ci, c'est un ré-di-aise. Quoi ? Une merguez ? Donc voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. Je sais très bien qu'il était plus courte que d'habitude, c'est parce qu'en ce moment, je suis en fin d'année scolaire, donc j'ai beaucoup de devoirs et d'études à faire à la maison. Mais je vous garantis que quand ce mois de juin sera passé et que l'école sera terminée, je vais avoir plus de temps pour faire des vidéos plus longues et mieux travaillées. Cet été, j'ai aussi prévu de réaliser un court-métrage qui va sortir sur ma chaîne, alors préparez-vous parce qu'il y a du lourd qui s'en vient. Alors sur ce, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et le petit mot de la fin. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada